C'est la Lune la plus proche de la Terre depuis 70 ans. Au Kenya, les astronomes étaient parmi les millions de personnes dans le monde entier à regarder la plus grande et plus lumineuse, lune défilée à travers les cieux le lundi 14 au novembre. Un tel spectacle ne se reproduira pas avant 2034, selon les astronomes. Nous voulions aller voir la Lune avec des gens de la communauté pour voir si nous pouvions avoir des histoires traditionnelles. Mais nous voulions aussi sortir de la ville pour voir le ciel clair. Jadis, les ancêtres se basaient sur les étoiles pour mesurer le temps. Les premiers chercheurs ont cependant étudié la Lune et les étoiles pour construire des théories autour des mathématiques et de la religion. Il y a des étoiles que nous utilisons pour prédire les précipitations, par exemple celles qui sont vues de l'Est et de l'Ouest. Quand la Lune vient de l'Est et qu'elle est de couleur rouge, nous savons qu'il y aurait une séchuresse. Concrètement, une super Lune peut être jusqu'à 14% plus grande et 30% plus lumineuse qu'une pleine Lune à son apogée. D'après les astronomes de la NASA, la prochaine super Lune aura lieu le 25 novembre 2034. Mais de manière cyclique, tous les 413 jours exactement, la distance Terre-Lune atteint un minimum, offrant ici une nouvelle super Lune.